Avec cette vieille Volvo qui passe plus le contrôle technique, on s'est donné comme objectif de relier Bruxelles jusqu'à Keptown Et je peux te dire que ce voyage est bien plus corsé que prévu Dans le dernier épisode, on traverse le Nigeria, sans doute le pays le plus chaud depuis notre départ Et dans cet épisode, on va traverser le Cameroun Qui nous réserve plein de surprises Enfin c'est surtout la voiture qui nous réserve beaucoup d'emmerdes On a cassé le châssis Il commence à y avoir une pénurie d'essence dans le pays Un besoin de culasse Le pire scénario qui pouvait arriver Avant de commencer cet épisode, un petit mot sur le concours Le tirage au sort a été effectué On a pris énormément du retard à cause de toutes les grèves bi-poste Aujourd'hui, il y a encore une trentaine de colis qui sont bloqués Donc il faut regarder avec ton code barre où ça en est Si je renvoie un colis alors que le premier n'est pas encore arrivé Le deuxième risque aussi d'être bloqué J'ai déjà essayé et c'est ce que ça a fait Le tirage au sort a été effectué et j'ai contacté le gagnant Oui, bonjour Je ne vous dérange pas Vous avez participé à un concours pour gagner une Volvo il n'y a pas longtemps Et vous avez gagné Non Bah oui, c'est Greg au téléphone Non, sérieux T'as acheté 4 photos si je ne me trompe pas, non ? Oui, oui, c'est ça, les prints de la Volvo Et bien voilà, t'es le gagnant Non Tiré au sort par le huissier Il s'appelle Corentin, il vient de Bretagne, il a l'air super sympa Il va venir la récupérer dans quelques jours en Belgique Je filmerai tout ça, je mettrai ça en début de vidéo ou je ferai une vidéo complète, je verrai bien En tout cas, un tout grand merci à vous de soutenir l'aventure de manière générale En likant les vidéos, en commentant, en étant sur Instagram Faire des vidéos aussi longues et aussi poussées, ça demande énormément de temps et énormément d'énergie Donc votre soutien, c'est super important Tu vas avoir une petite occupation que t'as toujours rêvé de faire depuis le début du voyage Regarde la voiture C'est belle, hein ? Oui, hein ? Par contre, t'as vu la lame, comment on l'a éclatée ou pas ? Oui, c'est ça que je voulais dire On a éclaté la lame avant Non, non Et voilà, c'est réparé Bien le bonjour du Cameroun On se réveille aujourd'hui avec un ciel complètement dégagé On a vraiment bien dormi, on s'est bien reposé On a 11h de route jusqu'à la capitale du Cameroun, Yaoundé On ne sait pas si ça va être beau, on ne sait pas si ça va être fun On ne sait pas s'il va y avoir des spots sur la route qu'on va découvrir Donc ça va être marrant Mais pour l'instant, ça a l'air assez vide Tant qu'il y a du soleil et qu'il fait beau, nous, on est contents Même si à mon avis, les températures vont grimper très 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 haut Bon, techniquement, Yaoundé, ce n'est pas le genre de ville qui nous intéresse On préfère clairement plus la nature, etc Mais on est obligé d'y aller pour des raisons de visa Pour faire le visa de la RDC Et pour réparer ce réservoir Et éviter qu'on sème l'essence à longueur de journée Avant de partir, on a changé de l'argent pour récupérer des francs CFA Et pouvoir payer tout ce qu'il faut au Cameroun Maintenant, on continue notre route Sous ce beau soleil, dans ces beaux paysages Ce qui est incroyable, c'est que depuis qu'on a traversé le Nigeria On commence tout doucement à se dire que c'est peut-être possible Que l'on arrive jusqu'au Cap Il nous reste encore plus de 6000 km Mais comparé à tout ce qu'on vient de parcourir Au final, c'est plus grand chose C'est l'heure de remettre de l'essence dans la voiture Vu qu'on a tout perdu de ce qu'il nous restait cette nuit On va mettre 30 litres Parce qu'on sait qu'on va rouler beaucoup maintenant Et puis on verra si il y a un spot dans 3-4 heures On s'arrêtera tranquillement Et au moins, on ne perdra pas d'essence Et voilà On est reparti avec Bon, on doit avoir un demi-plan au moins De quoi faire de 300 km Avec un réservoir d'essence qui perd, à mon avis, quelques litres par dizaines de minutes Un châssis qui commence grandement à fatiguer à cause de toutes les bosses sur la route On sentait tout doucement qu'on atteignait les limites de la Volvo La traversée du Nigeria était tellement intense pour nous et pour la voiture Qu'on ne l'a pas vraiment épargnée Et on sait que dans chaque grande ville Il faut au moins qu'on profite pour faire un check complet au niveau de la mécanique Afin d'être sûr de pouvoir continuer l'aventure De temps en temps, la piste est tellement dure Qu'il faut que je sors de la voiture pour pousser la Volvo Car l'embrayage est un petit peu en train de lâcher Et à ce moment-là, on essaie juste de faire en sorte d'arriver à Yaoundé Mais la voiture On a décidé autrement Quand on roule un petit peu trop longtemps Elle a tendance à avoir des ratés dans l'accélération Et puis elle s'éteint Il faut toujours qu'on s'arrête un petit peu Pour espérer qu'elle redémarre Généralement, on profite de ce temps pour nettoyer le filtre à air Et on n'est jamais déçu Je pense qu'on a trouvé le problème Nous avons des ratés qui viennent nous rendre visite Je pense que le filtre à air était vraiment sale Je croise les doigts pour que ce soit ça Allez, c'est parti La voiture redémarre Ce qui est bizarre, c'est que c'est un problème qui devient de plus en plus récurrent Et on n'arrive vraiment pas à trouver la panne Bon, en même temps, on ne cherche pas vraiment Ce n'est pas juste en nettoyant le filtre à air Que ça va régler le problème Faire cette petite réparation, ça nous a bien aidé Parce que ça nous a permis d'arriver à la prochaine ville Qu'est-ce que tu cherches, mon ami ? On cherche de l'eau, du pain, des œufs Et puis on va se poser dans un spot Pas loin C'est trop beau, mec Est-ce qu'il y a un bordel ? Ouais On est de retour dans la voiture, direction le spot Il est déjà 17h Franchement, ils sont trop gentils ici C'est tellement facile, le fait qu'ils parlent français Ça rend les choses vachement plus agréable Même si quand on parle anglais, c'est très simple aussi Mais là, je ne sais pas, c'est marrant Nous sommes en direction du spot de ce soir 17h Le problème, c'est qu'on ne peut plus tellement avancer D'ailleurs, parce qu'on n'a plus beaucoup d'essence Et donc, ce serait parfait de s'arrêter maintenant Comme ça, on a un réservoir vide et on ne perd pas tout sur le spot Et de deux, si on avance, on arrive dans une zone où il y a des rebelles Du coup, ce n'est pas top Du coup, il vaut mieux pas trop avancer Là, on sera juste un peu à côté de cette zone On devrait aller On vient de s'arrêter juste à côté d'un petit village Le village juste de l'autre côté de la route On est en plein milieu d'une plaine Plein de soleil Demain, le soleil se lèdera par là Il y a des montagnes, donc on sera plutôt cool La route aujourd'hui était très intéressante C'était de la pure piste Et moi, perso, je suis trop fan Parce que franchement, j'ai toujours rêvé de traverser l'Afrique J'ai toujours rêvé de rouler sur de la piste comme ça Donc là, je prends un plaisir fou à rouler Même si c'est lent, même si la Volvo n'est pas spéciale pour ça C'était trop chouette journée Et on n'a jamais roulé sur des pistes qui sont aussi poussiéreuses C'est hallucinant, il y a plein de fesh-fesh C'est-à-dire de la poussière ultra légère Donc dès que tu passes dedans, ça s'envole super fort Et c'est vraiment une très chouette sensation Et la Volvo est toute belle On ne la nettoie plus jusqu'à notre arrivée T'es sûr que tu donnes d'un jour ? Il était neuf ce matin Mais t'as mis quoi là-dessus ? L'huile d'olive ? Je crois que quand je me suis penché, l'huile de direction assistée Ah ouais Donc il est ruiné Mais c'est pas grave C'est gratuit ! Le gros bénéfice de s'arrêter tôt, c'est qu'il fait clair Donc on peut découvrir les alentours Et surtout, admirer les dégâts que l'on a fait sur la voiture Non ! Alors on va te parsoir que ça te fait la malle ? Non, 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 il va bien le parsoir Keep popping Ici on a un plastique avec la chaleur Ouais c'est peut-être en fait à force de toucher Ah oui, oui Ok ouais Et alors le mieux c'est ici Robert T'as vu la couche ? T'as vu la couche là ? La couche c'est... La couche de poussière c'est incroyable Qu'est-ce qu'il y a ici ? On a pris une branche Bon c'est ce qu'on va faire à Yaoundé hein ? C'est une quoi votre tente ? Franchement Franchement qu'on a des planches en mousse hein ? Je le savais, je le savais ! C'est ici que nous allons passer la nuit de ce soir On vient d'aller parler pendant, je sais pas, 40 minutes aux gars du village, ils sont trop sympas Maïs, les arachides, les magnaux Pour qu'on associe soit les gondons, les yams Hyper intéressant tout ce qu'il disait Il travaille beaucoup les champs en période des pluies Quand il fait sec, il s'occupe de faire des troitures qui vend 22 cents le panneau Et ça a l'air très apaisant de faire Il nous a surtout dit qu'on était à 50 km de la région où il y a des rebelles et ils se fightent pour l'indépendance Parce qu'il y a apparemment une partie francophone et une partie anglophone au Cameroun Et donc on était bien ici, bien safe Et hier il y a eu un attentat parce qu'il y a eu une course au Mont Cameroun J'ai bien tout compris Il n'y a pas eu de mort mais il y a eu une explosion avec beaucoup de blessés Voilà Alors au programme d'aujourd'hui on a passé un stade encore plus intense au niveau de la poussière Voilà, c'est très 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 le bordel Et le petit plaisir du jour Le pot de Nutella Alors déjà on fait ses pâtes maintenant Et rentré dedans, dans le pot d'huile d'olive tout le monde On a un de l'huile d'olive qui se balade quoi On va faire celle-là sans Ouais ça va l'air bonne hein, c'est des chers en plus Après des huiles marinées, des pâtes marinées dans l'huile ça va hein Ouais mais ce qui va être chiant c'est... On a commencé un bon nettoyage de notre bac à nourriture entouré de quelques jeunes du village Qui sont venus gentiment nous dire bonjour Et en plus de récupérer les pots cassés On se rendait compte que la poussière n'avait pas tellement que des points positifs sur notre corps Voilà ce qui se passe quand il y a trop de poussière dans le nez C'est vrai hein Bah bon c'est la vérité, c'est le voyage Est-ce qu'on ose encore dire ce qu'on mange ce soir ? Ou c'est bon je pense que les gens ont compris ? Aujourd'hui on a un comité d'accueil Et on a profité du temps du repas pour rencontrer un petit peu plus en profondeur notre comité d'accueil On a Jean-Claude ou Jean-Pierre ? On a Jean-Pierre Jean-Pierre il est où Jean-Pierre ? Jean-Pierre il est à l'arrange où il faut Ah Jean-Pierre Et toi comment tu t'appelles ? Mamadou 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 Alors tout le monde... Véronique Véronique La dernière, la dernière Véronique 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 Super frais Bon il doit faire je sais pas 22 degrés Mais il fait froid quoi Et ça fait longtemps qu'on avait plus de sensations Dernièrement il fait très humide, très lourd etc Donc là on a ouvert toute la nuit Toutes les fenêtres On a juste laissé les moustiquaires On sentait un petit vent passer Bref, j'ai dormi comme un chef Hier c'était marrant parce qu'on avait les villageois qui venaient Et juste pour nous regarder Et en fait il kiffait juste voir des blancs Ça les faisait marrer Il y a une maman qui est venue avec sa petite de 4 ans Qui disait elle a jamais vu un blanc Elle veut juste voir un blanc Et voilà C'était très sympa, très bienveillant, très gentil Donc nous on a mangé nos pattes comme d'habitude Et on a essayé de faire connaissance le plus possible avec eux C'était drôle C'était pas crédible hein Bonjour bonjour Revoir ce réveil Très beau peignoir J'ai un peu froid Nous avons les boss aujourd'hui La même team qu'hier Habillée en uniforme pour aller à l'école Aujourd'hui on repart pour une bonne journée de route comme d'habitude On va se diriger vers Yaoundé la capitale du Cameroun pour réparer une bonne fois pour toutes ces réservoirs Faire le visa de la RDC Et après ce sera les vacances, on pourra beaucoup plus profiter Ce matin on a assisté sagement au début de l'école Elle commence à 8h et il termine à 15h30 Hésitez tous trop gentil Première station essence qu'on croise depuis beaucoup beaucoup de kilomètres C'est 1,40€ le litre Donc c'est quand même vachement cher comparé au Nigeria où c'était moins de 50 centimes le litre On a 7h de route jusqu'à Yaoundé J'espère que dans une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure On est le Macadam Enfin j'espère, moi ça m'amuse beaucoup J'adore rouler sur ces pistes Mais c'est clair qu'en terme de timing On risque de pas beaucoup avancer Si on a que de la piste comme ça bien déponcée Franchement c'est une aventure de ouf qu'on est en train de vivre On est dans des paysages de dingue toute la journée Et à chaque fois je dis à Rob Rob tu te rends bien compte de où est-ce qu'on est Parce qu'on est vraiment dans des endroits complètement perdus On fait passer des villages C'est vraiment une expérience C'est ma plus belle expérience de voyage Je pense que Rob aussi Et c'est vraiment trop du kiff On continue doucement notre voyage vers le sud Avec notre dose d'arrestation journalière Mais généralement ça se termine toujours bien La route est très facile Le macadam est super bon Et pour la Volvo c'est ce qu'il faut Les paysages défilent Et même si on enchaîne les heures de route On est toujours les yeux grands ouverts Complètement ébahis par ce qu'on voit Il est 11h On regonfle les pneus Vu que normalement il n'y a plus que du macadam jusqu'à Yaoundé Comme ça on les abîme pas trop Petite pause Energy Elle est trop belle Elle est vraiment trop belle On vient d'enlever les 3 enjoliveurs restants Parce qu'on a vraiment envie de les garder Et pas les perdre Moi j'en veux un Robin en veut un Et puis le dernier On verra ce qu'on en fait Mais on a envie que ça soit un trophée Un vrai trophée On reprend la route tranquillement Et honnêtement 11h de route C'est long Surtout qu'on ne peut pas tellement profiter Vu qu'il ne faut pas oublier Qu'on a un réservoir qui fuit On croise des milliers de militaires sur le bord de la route Jusqu'au moment où on entend un bruit très bizarre dans la voiture Attention la voiture va un tout petit peu bouger C'est bon Mec C'est trop Toute la garroterie Ouais mais c'est pour ça on va le péter nous Péter nous ? Ouais mec j'ai cru que c'était ou la boîte de vitesse Non 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 Moi j'ai cru que c'était les plans de surf Et une plans de surf qui frottait le sol Ah ça remet les idées en place quand même là Mais mec je comprends pas je l'ai même pas vu sur la route C'est un réparer Je pense qu'on va pouvoir commencer à enlever cette partie de la voiture Non Ça ne tient plus que par la mousse Regarde ça regarde ça Oui mais justement Regarde ça Ça va partir dans la roue Ce qui est sûr c'est que ça va partir dans la roue Et ça va faire comme ça Ça va tout abîmer Mais au point on peut faire on peut abîmer Non ça tient là il y a une petite vis à bas qui me tient Il n'y a pas de petite vis tiens Regarde 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 Petit bout de scotch Et c'est réglé Voilà Chant Allez on y va On y retourne 4h08 Restant De route Pour arriver à Hyundai Ayaute Alors on a quelque chose qui se passe qui est très intéressant sur la voiture Maintenant pour tourner à gauche le volant tourne vers la gauche Pour aller tout droit il tourne vers la gauche Et pour aller à droite il tourne vers la gauche Là Robin tourne vers la gauche Hop Et tu es obligé de donner des coups vers la gauche Et là pour tourner à gauche Pour rien faire Pour rien faire Voilà on tourne à droite là Et le volant il reste à gauche Ce qu'on pense qu'il est en train de se passer C'est qu'on peut avoir du jeu dans une roue Donc elle doit se placer Vers la gauche quand on tourne à gauche Et puis Quand on tourne vers la droite Elle doit se caler vers la droite Enmèner la voiture vers la droite Sans le volant Et pour dire qu'on a encore 10 000 bornes à faire Un problème supplémentaire qui se rajoute Qui honnêtement ne rend pas la conduite très agréable Surtout sur le macadam Là où on sent vraiment la direction qui flanche La chaleur est très intense Et à la longue c'est difficile De vivre tout le temps dans du chaud Donc souvent on utilise de l'eau qu'on a mis dans le frigo Pour se rafraîchir dans la voiture Et ça fait le plus grand bien Après de longues heures de route On voit enfin le premier panneau yaoundé Mais la Love Love décide de nous mettre encore Quelques petits bâtons dans les roues On a des ratés dans l'accélération On sait pas si c'est l'essence Du coup on mélange le réservoir Allez ça va aller quoi Il nous reste 7 km à faire Un réservoir qui fouille Une direction qui flanche Une voiture qui veut plus trop avancer Il est temps d'arriver chez le garagiste Nous sommes à 200 mètres du garagiste On arrive on a plus d'essence C'est un très bon calcul J'espère qu'on va pouvoir réparer cette panne Parce que moi cette panne Parce que je pense que Le problème c'est qu'on répare avec des soudures Mais comme le châssis bouge beaucoup dans les pistes On sent dans les sièges qu'il y a toute la caisse qui bouge Et à mon avis le réservoir doit se tordre Et les soudures doivent se fissurer Alors derrière moi se trouve un camion Qui s'appelle Trans Africa Qui trimballe 25 touristes pendant 11 mois Le camion a déjà fait 15 tours d'Afrique Les personnes payent entre 8 et 13 000 livres Pour être dans le camion Qui sur les pistes qu'on vient de passer là au Nigeria Et au Cameroun Il roulait à du 5 km heure Donc moi perso je trouve que c'est le voyage de l'enfer Tu es avec 25 personnes pendant 11 mois Je ne peux pas décider d'où tu vas etc Mais après je suis sûr que ça va C'est un genre de truc qui convient à des personnes Surtout que ça peut être certainement plus rassurant Et au final une chouette manière de visiter l'Afrique Parce que à mon avis Les gars sont bien étaires Ils font du camping etc C'est vachement cool C'est intéressant mais partir 11 mois Moi ça me dépasse Et apparemment il y a une autre société qui fait ça Et ils sont encore plus dans le camion Je pense qu'ils sont 33 dans le camion C'est hallucinant Le conducteur du camion Qui dort d'ailleurs ce soir dans le camion Tous les autres sont en camping je pense Ils nous expliquaient que pendant leur traversée du Nigeria Ils ont été hijacked Donc en gros il y a des gangs qui sont venus à Lagos Quand ils étaient dans le trafic ils ont commencé à défoncer le camion Ils avaient un guide pourtant nigérien pour les aider Le guide s'est fait fracasser la gueule Le conducteur a donné 50 balles Du coup après ils ont continué à taper le guide Le conducteur a dû encore donner de l'argent Puis ça s'est arrêté Et après cette péripétie Il a décidé de prendre un garde de sécurité Qu'il a trouvé sur internet C'était un gars des forces spéciales avec un AK-47 Qui était au dessus du camion Qui dépassait, il y avait juste son chapeau et son gun qui dépassaient Et il devait s'arrêter à aucun checkpoint C'était 50€ par jour Donc bien moins cher que nous Et sûrement plus efficace Et pareil à partir d'une certaine région Le garde n'avait plus aucune autorité Il va me donner le site ou le numéro de téléphone Moi perso comme on disait avec Rob On n'a vraiment pas regretté de prendre de l'aide pour cette partie du voyage Et du coup s'il y a un gars encore armé Encore plus efficace Je conseille A demain A demain Le délire Ça vient en direction de l'hôtel On va déponger la voiture N'importe quoi On est à 3 sur la moto Avec 2 sacs matériels On a fait quelques allers-retours Pour récupérer toutes les affaires qu'on avait dans la voiture Pour les amener à l'hôtel Bien mérité Mais voilà Ça faisait longtemps petit hôtel C'est méga chill Oh oui On vient d'arriver à l'hôtel On a payé quoi ? 35-50 balles C'est le budget moyen pour Hyundai Avec un bon standing Bien content Surtout que le garagiste a l'air super sympa Super efficace Donc on va pouvoir se poser ici Réparer la voiture Et repartir de plus belle Tu te sens bien là ? Je revis Une douche, une bière, un burger, dodo C'est nickel En vrai moi je pense Après ce qu'on vient de se mettre dans la tronche On le mérite très bien Prost Tu as sérieux avec que tu ne sais pas faire ça ? Ouais je ne sais pas faire Ça me tait Le lendemain on se dirige directement vers le garage Avec notre pilote Ça va patron ? On va récupérer le visa de la RDC Ça nous a coûté 150€ par personne C'est très cher mais c'est très rapide Donc une merci pour ça Parce que ça a émis beaucoup de problèmes Et beaucoup de papesseries en Belgique Là on est retourné pour aller voir l'état de la voiture Il n'y a plus de roue Le châssis est plié Vraiment plié Enfin le châssis est fendu Vraiment fendu Ah ouais Ah ça a quand même un peu bougé là On a cassé le châssis Je m'en doutais fortement Parce que dès qu'on faisait un croisement de pont Je le sentais dans mon siège Que la voiture se tordait Et comme nous a dit Didier C'est impressionnant qu'on n'est pas cassé de vitre arrière Parce que toute la carrosserie doit vraiment se tordre Maintenant que le châssis est fendu Le réservoir est réparé La crème aérienne de direction Heureusement on les a en pièce de rechange Donc demain normalement Ils vont juste souder le châssis En tout cas essayer Pour faire en sorte que ça tienne Plus ou moins Parce que là ce qui nous fait peur C'est la tolon du lit en Namibie Qui fait genre parfois à 15-20 cm de profondeur Bon j'exagère peut-être un peu Mais en tout cas 15 cm garantie Et ça détruit n'importe quelle voiture Donc je doute que ça va tenir Mais au moins on part avec l'esprit tranquille Qu'on aura fait du mieux qu'on peut Pour avoir une route vers Cape Town safe Ouais, allons faire internet d'abord Ok go, c'est parti Ok Quand on est dans une grande ville C'est aussi du temps qu'on prend Pour s'occuper de faire des petites courses Acheter des trucs qu'on ne trouve pas dans la campagne Et ce qui est cool C'est que notre pilote de moto C'est exactement où tout se trouve On s'est acheté des machettes En souvenir On a vécu notre première pluie depuis le début du voyage Et on a pas vraiment visité Yaoundé Mais à mon avis on a quand même déjà couvert une bonne distance à l'arrière de cette moto Et après une petite visite chez nos copains voyageurs La Volvo est enfin prête Merci We're back We're back We're back On est de retour dans la voiture Garage très professionnel Pas trop cher Très efficace comme on aime La voiture est neuve Pour aller jusqu'à Cape Town Une direction comme neuve Un réservoir qui ne fuit plus Le Cap On arrive Aujourd'hui est une belle journée Parce que nous étions censés nous diriger vers le Congo Pour traverser le Congo Aller en RDC Et se poser en Angola Mais nous avons un gros changement de plan On va dans la direction presque opposée Cinq heures de route Pour arriver vers la côte Et l'objectif Ca va être D'aller tenter d'observer Une famille De gorilles Alors que c'est vraiment pas un endroit touristique Ils sont vraiment en liberté Ca va être sauvage Donc Ca va être une belle petite expédition de quelques jours Là on a cinq heures de route Après avoir quitté Yaoundé On a quelques kilomètres sur la piste Et là en plein milieu de la forêt En plein milieu de la piste Tu as un magnifique autoroute Voici La future gare de péage Allez Yaoundé Les tickets Et voilà Et comme cette autoroute a commencé Il s'arrête brusquement au milieu d'une part Les essuie-glaces ont décidé de nous lâcher Dans la meilleure position possible Et voilà Un petit coup sur les moteurs Et c'est bon C'est réparé Merci Bonne journée Comme quoi la Volvo Elle est un petit peu capricieuse Mais c'est parfois facile à réparer Nous sommes arrivés à destination Et cette destination C'est Kribi On y a passé quelques jours avec Michel Le père d'un pote qui connait très bien la région Et avec lui on s'est ensablés On a découvert la jungle Et les plages infinies Ainsi que fait des très chouettes rencontres Et honnêtement Après autant de jours à Yaoundé et de route On était ravis d'avoir un petit peu d'air, d'espace et de verdure C'est ici qu'on va laisser la Volvo Malheureusement On est en train de faire nos sacs On ne sait pas trop quoi prendre parce que rien n'est organisé En fait ce n'est pas très officiel au final Là on ne sait pas dans quoi on va dormir On ne sait pas si c'est possible Et on sait qu'il y a des gorilles On sait qu'il y a une réserve On sait qu'il y a des gens qui savent plus ou moins les repérer Donc là on va prendre la voiture de Michel Qui a étudié les papillons pendant des années Et qui est passionnant Et il adore les animaux du coup Et il nous a conseillé lui d'aller voir les gorilles Il va venir avec nous C'est très très chouette qu'on fasse ça ensemble Parce que ça fait 32 ans qu'il voyage au Cameroun Donc il en sait bien plus que nous Et on en apprend énormément en étant avec lui C'est un vrai plaisir On prend la direction d'une petite réserve naturelle Qui se trouve juste à la frontière de la Guinée équatoriale Et on n'a pas trop d'infos sur où on va réellement On est à mi-chemin pour arriver à destination Ici normalement il va y avoir un sanctuaire de préservation des tortues Apparemment ça n'existe plus Mais l'endroit est quand même très beau On est vraiment au bord de plage Sable fin Il y a des locaux On vient de traverser un petit village Même si le soleil n'est pas de la partie C'est magnifique Mais on a encore une bonne trentaine de kilomètres sur la piste Avant d'arriver à destination Après quelques heures de route Donc quelques-unes dans le noir On arrive à destination Et on n'a pas tellement les nouvelles qu'on voulait avoir Nous avons un petit contre-temps Le parc est fermé Parce qu'il y a eu un accident il y a quelques mois Et il y a un arrêté du gouvernement Qui interdit tout au risque de rentrer Michel a tenté d'appeler De négocier Impossible Les gorilles Ce n'est pas pour le Cameroun Pas trop de choix On doit faire demi-tour Pour retourner à Kiriby Sous une vraie pluie tropicale Le ciel se déchaîne C'est la première fois qu'on vit ça avec Robin Et c'est vraiment impressionnant Bon alors hier Ce n'était pas de notre faute On ne pouvait pas savoir que le parc national était fermé Parce que sur leur site Ils disaient que c'était ouvert On va essayer de trouver des gorilles autre part Là on prend la direction du Congo Alors au départ on ne devait pas vraiment passer Sur cette route Parce qu'au départ on devait traverser le Gabon On a payé chacun pour les visas plus de 100 balles Mais le problème c'est que la saison des pluies est bien là Et encore plus présente au Gabon Et il y a une piste de 70 km Qui est concrètement impassable pour la Volvo Parce que l'eau arrive pour l'instant à la taille Ce serait possible dans un gros 4x4 avec snorkel Mais nous si ça dépasse le genou On risque de juste perdre la Volvo dans cette piste Donc on doit modifier On ne peut pas aller jusqu'au Gabon Ce qui est dommage Parce que moi c'était vraiment un pays que j'avais envie de découvrir Parce qu'il y a beaucoup d'animaux sauvages là-bas Donc on fait un gros détour vers le Congo On espère voir croiser des gorilles sur le chemin Et après on comptait aussi passer en RDC Traverser toute la RDC pour arriver en Zambie Le seul problème c'est que la saison des pluies arrive aussi Et avec la Volvo ce serait vraiment trop bête De prendre ce risque et de perdre la voiture sur la piste Donc on va passer au Congo en RDC En Angola, Namibie, Afrique du Sud Il y a encore beaucoup de kilomètres Mais voilà on a dû un peu modifier le itinéraire C'est là qu'on se rend compte des limites de la voiture Mais c'est normal, on le savait, on était au courant Là on continue la route en direction des gorilles Et j'espère des éléphants, que ce soit éléphants ou gorilles Je veux juste voir un animal Le problème c'est que là on est quand même bien frustré de ce qui s'est passé hier Même si c'était épique le retour avec l'orage, la pluie, la piste De Kribi c'est quand même vachement long d'éviter la Guinée équatoriale et le Gabon Mais pas le choix, c'est soit on va vers le Congo, soit on prend le risque de perdre la voiture La route s'est vite transformée en piste C'est un petit peu mouillé, c'est la première fois qu'on a ça depuis le début du voyage Mais c'est pas encore trop mouillé, donc ça passe très facilement L'avantage de prendre cet itinéraire, c'est qu'on reste dans une zone plus ou moins sèche La saison des pluies arrive à grands pas Et vu l'état des routes, il nous en faudrait vraiment très peu pour rester bloqués On est en plein milieu de la piste et ils sont en train de refaire la piste Heureusement qu'il ne fait pas plus humide parce qu'ils sont en train de tout foutre en l'air Donc là on attend, tout simplement Une fois la piste dégagée, on peut continuer notre route Et ce qui est fou, c'est qu'on a entendu qu'au milieu de cette jungle Il y a une route qui a été créée il n'y a pas si longtemps pour les obsèques d'un ministre Pour que sa dépôt y puisse arriver sans encombre au village dans lequel il a grandi Et voilà, comme prévu au milieu de nulle part, il y a du macadam Cette route a été créée pour les obsèques d'un ministre C'est complètement fou Et nous ça nous arrange bien parce qu'il n'y a personne, ça évite pas mal de circulation On roule sur le macadam pendant une bonne heure avant de retrouver la piste Traverser les villages, la verdure Dans l'espoir de passer la frontière du Congo aujourd'hui Et ça semble compromis car on prend plus de temps que prévu Il est tard, ça fait longtemps qu'on roule Le macadam est délicieux, bien meilleur qu'en Belgique Et on espère arriver à la frontière du Congo ce soir Sincèrement la route est très simple On se disait que franchement là on prend pas les pistes On aurait pu traverser la Guinée équatoriale mais ça aurait fait un visa supplémentaire Et puis après on aurait eu cette incertitude de ne pas vraiment pouvoir traverser le Gabon Ce qui aurait été quand même assez problématique Et c'est un coup à vite fait mettre dans la merde pour une semaine voire deux Parce qu'il y en a qui ont pris 4 jours pour traverser la piste qu'on essaye d'éviter au Gabon En moto Et ils ont cru qu'ils se faisaient retirer par un camion etc Donc si eux en moto ont galéré C'est que nous avec la Volvo on n'aurait pas eu grande chance de sortir Après on sait pas, on sait pas quel est l'état des pistes aujourd'hui Peut-être que demain ça ira, peut-être qu'après demain ça n'ira plus Donc voilà, c'était un détour par la route un peu long Qu'on se le dise, c'était un gros détour Mais nécessaire C'est reparti Il nous reste encore 3h de route Je pense qu'on va conduire un petit peu de nuit Mais la vie est belle, les paysages sont très beaux Et c'est ça le plus important On est arrivé où la robe ? On est arrivé à la frontière du Cameroun et le Congo On voulait passer au Congo avant ce soir Mais on est un peu traîné Et on a appris que la frontière ferme à 18h On ne savait pas Après je pense que ce n'est pas idéal de passer une frontière de nuit non plus Et on est à exactement 40 mètres de la frontière Dans un petit hôtel Ici il y a des chambres à 3000 et à 5000 Donc ça fait 5 ou 7 euros On se fera une petite chambre On se fait des petites pattes On va dormir Il est quoi là ? Il est 20h ? Ouais il va être 30 de là Bah dodo C'est fou qu'un plat puisse nous rendre aussi heureux Ah la vie ! La vie est belle Un petit bout de côte d'or Et prêt à aller dormir Bon matin il est 7h30 On se réveille On est à la frontière On va passer juste après Là on va prendre le petit déj Bien dormi Franchement 7 euros 50 la chambre Juste pour ne pas déplier cette tente Et en fait de manière générale Bivouaquer au bord d'une frontière C'est jamais très malin Parce que c'est souvent des zones tendues Et voilà je pense qu'il vaut mieux éviter Comme prévu 200 mètres plus loin On était directement à la frontière Alors là sincèrement rien à dire Un passage de frontière Comme on en a déjà fait des dizaines On avait tous les papiers Aucun problème Tout s'est très bien passé Il est 9h On vient de passer à la frontière du Congo Nouveau pays nouvelle étape Maintenant il nous reste beaucoup D'heures de route devant nous Aujourd'hui la Volvo est un petit peu fatiguée Le compteur n'a pas vraiment envie de fonctionner On est en train de traverser La deuxième plus grande forêt du monde Juste après l'Amazonie A travers cette forêt Il y a une route macadamisée en parfait état C'est vrai que ça enlève un petit peu de l'expérience Parce que à mon avis Il y a 2-3 ans Ça devait être de la piste Nous ça nous arrange bien Parce que On a traversé quelques flacs Parce que parfois la piste s'arrête Enfin le macadam s'arrête Et c'est très très profond Et franchement L'eau et la Volvo Ça fait pas bon ménage Dès qu'on prend une flaque un peu trop rapidement Il tourne sur 3 cylindres Après un échec avec les gorilles au Cameroun On essaie de se rattraper En se dirigeant vers un parc national Où on sait qu'il est possible de voir des gorilles et des éléphants On a encore 130 km à parcourir Avant d'arriver au parc national Parsemé de quelques contrôles de police Et en s'informant un petit peu sur les applications Et sur les informations du parc national On se rend compte que c'est très cher pour faire des safaris Et de 2 qu'on pourrait potentiellement croiser des animaux sur la route Mais c'est vraiment au petit bonheur la chance Bonjour Bonjour On sait qu'ici pas loin il y a des éléphants Des gorilles Tout ça Oui Il y a moins de voir tout ça Ici c'est le parc Ils traversent la route souvent le soir Ouais Quand il y a du vent Bah partout hein Même là Des fois la journée quand vous avez de la chance Mais c'est la chance Ils craignent là Mais le soir c'est plus fréquent Un peu de vent Ils traversent la route Mais il faut avoir de la chance Ouais il faut avoir de la chance Ils se vendent le soir C'est autour du 8h Du 9h Ils prennent là Ils sont là Ils mangent Il y a des mouches hein Comme là il y a des mouches Partout comme ça ? Ouais Bon c'est pas en saison On vient d'arriver au parc Il y a juste un truc qui est très agaçant C'est toutes ces mouches Les papillons Les papillons ça va mais c'est les mouchettes Apparemment en saison des pluies elles sont longs Mais là elles sont bien présentes Voilà l'entrée On attend l'autorisation Il a dû prendre son téléphone satellite parce qu'il y a pas de réseau Pour voir si on peut rentrer Et puis après On sait pas comment ça va se passer Mais il y a moyen de voir tout ce qu'on veut je pense En fait il y a pas énormément de touristes ici Donc ils ont pas l'habitude d'accueillir des gens Hors des groupes organisés etc Et généralement qui ont plein de pognon Donc on s'aventure un peu dans quelque chose de complètement inconnu Sachant qu'on a vraiment plus beaucoup d'argent sur nous Mais déjà rien que de pouvoir arriver à la base du parc national Et admirer la végétation luxuriante depuis la piste C'est déjà quelque chose Bienvenue à la base du parc national Une des bases Ah non Trop bon Non On est en train de le manger Doucement Allez On est rentré dans la réserve de je ne sais plus le nom Qui est normalement je pense réservé à des trucs assez luxueux Genre 10 000 balles le safari quoi 10 000 euros Et nous on est arrivé en mode Ah on est en voiture On est une tendance sur le toit Est-ce qu'on peut rentrer ? On a pu rentrer Et là on est en train de voir si on peut trouver une solution Pour mettre la voiture quelque part Et si on peut trouver un guide Qui va nous emmener voir des éléphants et des gorilles en pleine nature À l'état sauvage Voilà Là on va Je crois qu'on va aller s'asseoir autour d'une table Et négocier quelque chose avec eux Parce qu'on a effectivement pas le budget On a 120 euros sur nous L'équivalent de 120 euros sur nous Sachant qu'on doit encore faire le plein On a pas d'eau Et un safari normalement Un parc national c'est vite fait 100 balles par personne Donc là ça va être Voilà On y va On espère trouver une solution Et en fait le parc n'est pas fermé C'est pour ça qu'on peut voir des animaux sur la route Et ça qui est génial c'est de se dire que là Si on voit des animaux Bah c'est vraiment des animaux sauvages Parce qu'il n'y a aucune clôture Après quelques minutes d'attente dans une espèce de cabane au milieu de la jungle Il y a un guide qui devait nous emmener vers un observatoire Et en chemin on a croisé un habitant de la jungle suspendu aux arbres Il était bien mignon Et heureusement qu'on l'a vu parce que même si on s'est posé quelques heures à un mirador Enfin malheureusement on a pas vu grand chose Le meilleur endroit pour voir les gorilles c'est ici On vient de marcher pendant 3 minutes Il est 16h35 On va rester là jusqu'à à mon avis 18, 30, 19 Dans l'espoir de croiser des gorilles Il y a 4 jours il s'en a vu 19 Mais c'était le matin Donc nous on trouve notre chance On a pu observer quelques animaux Dont certains confrères du singe qu'on avait déjà vu en arrivant ici Le soleil se couchait tout doucement Et nous on avait pas vu de gorilles Mais c'est pas grave L'expérience était sympa Doucement on a replié bagages On devait absolument quitter le parc pour la soirée Car on pouvait pas dormir dedans Parce que c'était une journée spéciale Et qu'il y avait pas le matériel de camping nécessaire A la sortie du parc on a suivi un guide Car il venait de croiser un éléphant sur la route Il y a pas moins de 20 minutes Mais Bredouille on a rien vu On a décidé d'aller à un spot Un peu plus loin Plus en bord de parc Où il y a pas spécialement d'animaux Mais on se dit qu'on aura plus de chance Potentiellement demain matin sur la route Si on se réveille assez tôt Pour espérer en croiser On dort pas dans le spot le plus glamour Mais on est juste à l'orée du parc national On est en dessous d'une tour téléphonique Avec un garde Qui s'occupe du générateur diesel Pour alimenter la tour Cette gentille personne nous a dit Qu'il y avait pas mal de gorilles Et des chimpanzés le matin Et aussi des éléphants Donc il nous a dit Que peut-être avec un peu de chance Demain On sait jamais On essaye On pousse jusqu'au bout Ca va sûrement pas arriver Mais au moins on aura tout donné Voilà la maison De notre hôte Qui est gardien Donc de la tour Juste là Et nous Nous allons aller dormir Il est 20h30 On espère que demain La chance va nous sourire On se réveille On se réveille doucement Il est 6h20 On a dormi en dessous de cette belle antenne téléphonique Le garde Le garde nous a donc expliqué Qu'apparemment Entre 6 et 8h Il y a soit Il y a beaucoup de gorilles Et beaucoup de chimpanzés Qui viennent Généralement manger Ce qu'il y a dans les arbres Juste autour de nous Donc là on les attend Concrètement Et si on a de la chance On les verra Peut-être qu'on aura pas de chance Et qu'on les verra pas Mais voilà Au moins on fait le maximum Si on voit rien A 8h on plie bagage Et on prend la route En tout cas C'est déjà moins cher Que le parc national Et ça nous ferait beaucoup plus marrer De croiser des animaux ici Que dans le parc Parce qu'on disait hier avec Robin Au final dans un parc Tu peux très vite être déçu Parce que d'un Ca coûte très cher Et de deux Voir des animaux à 300m Depuis un Mirador C'est pas ce qu'il y a de plus marrant Alors qu'ici Demander aux locaux Essayer de les trouver Etc C'est déjà un peu plus excitant Le soleil s'élève tout doucement Je vais marcher jusqu'à la piste des éléphants Au moins je verrai à quoi ils ressemblent Il a pas l'air d'avoir grand chose Il dit qu'il faut être patient Et je sais qu'il faut être patient C'est déjà 7h Et on compte partir à 8h Parce qu'on a beaucoup de routes Franchement S'il y avait pas ce macadam On se sentirait vraiment au milieu de nulle part Parce qu'on est au milieu de nulle part Mais avec le macadam Ca fait un air déjà très civilisé Tu enlèves le macadam Tu mets une piste Là t'es vraiment dans la jungle Je pris ma machette Au cas où je vois une piste Et que je dois aller dans la jungle Pour l'instant c'est très calme A part des chimpanzés Je n'ai pas vu grand chose Heureusement Ouah Là il commence à se faire un peu tard Il est 8h Le soleil est déjà bien levé A mon avis C'est pas au bord de la route Qu'ils vont traîner Abandon de la mission Après deux tentatives pour les gorilles On abandonne tout simplement Un peu dur à faire Parce qu'on voulait vraiment en voir Mais on a envie d'avancer aussi Dans notre voyage On a envie de traverser des frontières Et d'arriver en Angola Pour se reposer et surfer Aujourd'hui on continue notre route Vers le sud comme d'habitude On se dirige vers Pointe Noire Qui est l'endroit On pourra passer la frontière Vers une petite enclave de l'Angola Mais d'abord On va officiellement passer l'Équateur Et voilà c'est officiel nous venons De dépasser l'Équateur Pas grand chose à voir A part ce petit monument Mais étape importante du voyage Sachant que la prochaine C'est le tropique du Capricorne En Namibie Bravo chers pilotes Il y avait vraiment beaucoup de choses à voir Ouais hein On essaie bien de le marquer quand même Depuis à Houndé On a la chance d'avoir Le réservoir d'essence Qui ne fouille plus Donc on ne perd plus d'essence Mais maintenant On arrive devant une problématique C'est de trouver de l'essence Nous sommes arrivés A la prochaine pompe On a plus d'essence Le camion vient de partir Donc ils viennent de remplir les cubes Et là la fuille commence à grandir devant la station Heureusement on est les premiers Et il nous reste 30€ pour faire le plein Le plein est fait On peut continuer là Alors oui on roule beaucoup Mais c'est notre choix On a vraiment envie d'avancer dans ce voyage Et le fait que la volo haute Ne soit pas un 4x4 Ne nous permet pas de découvrir le pays De fond en comble de toute façon Nous sommes à Oyo Dans la ville du Président Beaucoup beaucoup d'argent dans les bâtiments Beaucoup de belles voitures Il y a plein de Land Cruiser C'est vraiment la ville du Land Cruiser Ou bien peut-être le pays du Land Cruiser On le verra Il y en a partout Là on s'est arrêté un petit truc pour manger Ils nous ont fait des omelettes Qui ont l'air vachement bonnes dans un pain Il a dit normalement c'est 500 Et vu que je suis blanc c'est 600 Ah ouais ? C'est honnête hein ? Mais même si on roule beaucoup Au final les petits arrêts Les rencontres pendant les pauses Ca fait toujours du bien Et de retour sur la route Toujours sur le même Macadam Toujours avec les mêmes paysages On a 342 km jusqu'à Brazzaville Et la route je pense sera comme ça jusqu'au bout Voilà Donc ils ont réussi à construire un support Pour supporter encore plus de marchandises Pas mal hein ? On reste vigilant sur le Macadam Parce qu'en arrière en tout temps Ca se transforme en piste Et pas des moindres Ici Si on était venu quelques jours plus tôt Ca aurait été la bonne gadoue On va passer les 320 000 km avec la Volvo Sur du Barry White Au Congo Qui l'aurait cru qu'elle allait tenir Aussi bien et aussi longtemps Et voilà ! 320 000 bornes Comme neuve hein ? Franchement Elle pourrait facilement le faire le chemin du retour Alors aujourd'hui la route est assez intense Mais très bonne Pas très intéressant au final Mais les paysages sont très très beaux Là on est sur une autoroute 4 bandes C'est assez lunaire Parce qu'on est vraiment au milieu De la campagne congolaise Il n'y a personne Tu vois que l'autoroute parfois A travers des tout petits villages Il y a des gens qui marchent sur le bord On a du payer 1,50€ de péage Mais la route est vraiment nickel Ca nous amène jusqu'à Pointe-Noire à la côte Et là on vient de vivre un moment exceptionnel Avec un coucher de soleil magique Qui éclairait les collines C'est très beau Même si ça aurait été plus joli avec de la piste Et on aurait été nettement moins rapide A 15 km du spot on est tourné en panne On le savait Il n'y a pas beaucoup de stations sur cette autoroute Du coup on enchaîne les kilomètres Et heureusement on est à la petite héricane de 20 litres Pour nous sauver Evidemment il n'y a pas de demande d'arrêt d'urgence Et évidemment en laissant les 4 feux et les leds arrière pour nous éclairer Il n'y a plus rien du tout là La voiture ne veut plus démarrer Faute de batterie Tu peux braquer là un peu Braque Vas-y Et voilà on est de retour en route Plus de batterie Problème réglé Heureusement on était un petit peu en porte Une fois laissé entre mise On continue notre route de nuit Et en cherchant l'hôtel On s'opère dans un village industriel Où il y règne une ambiance assez bizarre Comme on l'a plutôt sur le toit de la voiture Et qu'on veut absolument prendre une douche On essaie de trouver un hôtel On est dans une ville industrielle Et c'est dingue Donc là on essaie de trouver l'hôtel L'hôtel d'endu C'est pas évident C'est par là, avant c'est là Le van Vas-y Trop fort Gabriel Ça va vite ça Quand ça démarre ça va vite Et puis vous avez un bon moteur Ouais Vous avez un bon moteur 2.3 Je vois les matins On s'est réveillés à 7h du mat La voiture n'a plus de batterie Et on a trouvé cet hôtel Franchement ça fait du bien Juste de pouvoir se doucher Et dormir tranquillement Et il a plu ce matin Donc content de ne pas être en tente Là on démarre On a beaucoup de routes aujourd'hui On va essayer d'arriver Jusqu'à la petite enclave en Angola Qui nous permettra après De passer en RDC C'est un beau marathon Mais essentiel Parce qu'on a vraiment envie Là de profiter en Angola On voit plus clair maintenant On quitte le village Qui est un village industriel Qui est mis juste à côté De l'usine de ciment chinois Qui était auparavant allemande Et apparemment Il y a des câbles Avec des petits bacs Qui transportent le calcaire Sur 9 km Jusqu'à la mine Ça arrive jusqu'à l'usine C'est traité Ça part directement à Brazzaville Là où le ciment est vendu Pour l'export principalement Et c'est pas les chinois Qui l'exportent Il commence à y avoir Une pénurie d'essence dans le pays Pas du diesel Mais d'essence Ce qui rend les choses Un peu plus compliquées Parce qu'au plus on avance Au moins on a d'essence Tu es à combien de kilomètres Le prochain village Avec la pompe d'essence ? Je sais pas A mon avis Là où il pense qu'il y en a Ça doit être 30 Mais là où il y en a d'office C'est genre 150 Et on est sur la réserve Super Et on a déjà vidé le bidon du haut Donc on a vraiment zéro réserve Pour la première fois Depuis le début du voyage On conduit sous la pluie Avec la Volvo Dommage Ça doit la nettoyer De toute la boule Qu'on a durement accumulée Pendant tout le voyage Mais franchement on se plaint pas Parce qu'il y a un peu de fraîcheur Ça fait vraiment du bien Deuxième pompe qu'on fait On est à la moitié de la réserve Et la prochaine ville Où il pourrait y en avoir J'ai vu un panneau Elle est à 106 kilomètres Ou bien il y a un petit village avant Ou alors on tombe en panne Et on trouve quelqu'un Qui va nous chercher de l'essence Et même en bord de route Quand ils vendent de l'essence En bouteille Il y a plus rien Oh le bad mec Première fois que ça nous arrive C'est marrant Parce que dans certains pays C'était le diesel qui craignait Il y avait pénurie de diesel Au Nigeria Plus ou moins pénurie de diesel En Mauritanie Jamais d'essence Et là c'est la première fois Qu'on a ce problème Avec l'essence 35 kilomètres plus tard On arrive au prochain village Il nous reste franchement 10 kilomètres d'autonomie On croise les doigts Pour trouver de la super Bon apparemment Vu la taille de la ville Normalement J'espère qu'on aurait Quand même Avoir un petit peu de chance On est arrivé à la station essence Total Qui est la seule station de la ville Le patron de la station A bien voulu Qu'on fasse les fonds de cuve Mais genre les fonds 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 de cuve Il appuyait sur le pistolet Mais il n'y a pas d'essence Qui arrivait C'est toujours mieux de faire ça Que d'acheter de l'essence Au marché noir Qui est souvent diluée Avec de l'eau Par contre on a réussi A chopper 6 litres max Là il y a quelqu'un Qui a été chercher Un réservoir de 20 litres Rempli au marché noir Qu'on paye 1,50€ Donc c'est beaucoup plus cher Que le prix normal Mais c'est pas grave Et on va acheter Un petit traitement chez Total Pour nettoyer Tout le système d'essence Et s'il y a de l'eau dans l'essence Ça devrait normalement aller mieux Une fois ce rifle En essence effectué On a pu enfin Une fois pour toutes Arriver à pointe noire Là on a récupéré des dollars Pour payer notre visa de l'Angola Et surtout Fait des courses Pour tenir les prochains jours La bonne gastronomie Enfin Alors les courses vont se composer De pêche au thon Pâtes Et sauce tomate 22€ Ça nous permettrait De tenir au moins 3 jours Très content d'avoir fait les courses Mais on est toujours En recherche d'essence Toutes les voitures Qui se trouvent sur la droite Font la file Pour la station Qui est fermée Vu qu'il y a plus d'essence Alors vu qu'on a encore Absolument besoin d'essence Pour continuer l'aventure On sort le plan B Trouver un hôtel Et espérer que le propriétaire Connait quelqu'un Qui connait quelqu'un Qui peut nous vendre De l'essence au marché noir Elle fait quoi ? Elle vient de suite C'est longtemps que je ne m'étais plus lavé Première fois qu'on voit ça Il y avait un petit singe Domestique dans le jardin Quand on va dans les hôtels Généralement Les personnes qui gèrent les hôtels Peuvent Ont beaucoup de contacts Et peuvent nous aider à trouver de l'essence Chose qui vient d'être faite ce matin On a payé 1,50€ le litre C'est quand même vachement plus cher Mais au moins on a 25 litres Ce qui nous permettra De passer la frontière aujourd'hui Et potentiellement arriver en RDC Ce qu'on espère faire On ne sait pas si c'est possible Mais on va essayer Là il est 10h Et si on n'arrivait pas à l'allumer Dans les 10 minutes On se prenait Une drache nationale Ça s'annonce sportif On doit traverser la petite enclave de l'Angola Dans le Congo Puis on va passer en RDC Et RDC là on va passer Ça s'annonce aussi très sportif Première fois qu'on conduit sous la pluie Et on ne sait pas pourquoi Mais la voiture commence à surchauffer Alors qu'on a plus de batterie Du coup petit problème Parce que pour qu'elle refroidisse Faut qu'on l'éteigne Mais vu qu'on a plus de batterie On n'arrivera pas à la rallumer On s'arrête sur le côté de la route Pour regarder ce qu'il se passe Et j'ouvre ma portière Et là Il y a un van qui passe Et il tord complètement notre porte S'il vous plaît monsieur T'as beaucoup d'espace pour sortir Il faut se fermer Pas mal hein ? Bon alors la dashcam n'était pas bien réglée Mais on était sur le bord de la route C'est vrai Avec la porte ouverte Parce qu'on était occupé à regonfler les pneus Et on avait un problème de surchauffe Donc on a laissé la porte ouverte Parce qu'on devait laisser passer le câble Il y a un monsieur qui passe avec un van Et qui me dit qu'il faut fermer la porte J'ai dit oui je vais la fermer Je m'avance pour la fermer Il a des bidons qui passent à côté Enfin qui dépassent de son van Il avance Je ne peux plus avancer Parce qu'il me bloque entre la voiture et ses bidons Et il arrache la porte Ça me fatigue Alors la bonne nouvelle C'est qu'elle ne chauffe plus Elle ne chauffe plus Et maintenant nous avons une entrée S'il vous plaît monsieur Bon pas si grave Parce qu'heureusement On arrive encore à fermer la porte La Volvo est toute neuve Rob ? Alors la Volvo A encore pris un petit coup Et cette fois C'est pas moi Mais ça va plutôt pas mal à la Volvo au final C'est un souvenir C'est un beau souvenir Arrivé à la frontière angolaise Tout se passe comme prévu L'administration n'a plus de secret pour nous Et les frontières sont nettement plus simples à passer On vient de passer la frontière en Angola Et ce qui est trop bien C'est que du coup là On a déjà le visa On a déjà fait toutes les démarches Pour quand on repasse de la RDC en Angola Parce que là on est vraiment dans une petite enclave On va devoir ressortir Donc là En gros Il n'y a plus que la RDC Et puis C'est easy A peine passé la frontière On a un petit problème de surchauffe On commence la journée donc Avec une pénurie d'essence Une porte qui se fait déglinguer On passe la frontière Ça nous prend 3h Et maintenant On a une surchauffe Je pense que c'est juste Qu'on doit avoir une fuite au niveau du liquide de refroidissement Parce que le viscocoupleur ne s'active pas Ce qui est pas normal Et ce qui est sûrement le cas Quand il n'y a pas de liquide D'où vient cette fuite ? C'est une fuite Attention Ça va en pierre fond ? Ouais No more No more No fucking more T'as vu ça la tronche du truc là ? C'est soit le radiateur qui a pris un coup Soit une durite qui a lâché Forcément quand on enchaîne les kilomètres On enchaîne aussi les galères C'est normal Comme d'habitude On prend la direction de la prochaine ville Cabinda En croisant les doigts Pour que cette panne soit simple à réparer La voiture surchauffe On comprend pas d'où ça vient On a potentiellement trouvé une fuite en dessous Au niveau du châssis Mais ça parait très bizarre En tout cas c'est de là qu'il y a de l'eau qui coule Donc là on essaie de trouver un hôtel Pour pouvoir dormir ce soir Et déposer la voiture au garage ce soir Faire en sorte qu'on la répare directement Parce que normalement on devait déjà être en RDC Ça nous aurait bien aidé pour la suite du voyage Mais c'est pas grave C'est la vie Quand parfois il y a des journées Ou ça va pas On est juste très fatigués On a pas mangé à midi Mais ça c'est pas grave On a directement demandé à un mécanicien De venir regarder Parce que malgré nos recherches Impossible de trouver une fuite Et la seule solution qu'on voit A ce moment précis C'est pas une bonne nouvelle Le radiateur n'a pas de fuite Le pan paro n'a pas de fuite On a trouvé le problème Un beau joint de culasse Le pire scénario qui pouvait arriver Le pire scénario qui pouvait arriver